Une fois qu'il n'est pas continué, on va faire de bien partie de l'équipe technique. Je vais demander aux monteurs de films, Richard Marisi et Mélanie Guijard de Mont-Leguin. Et également aux mixeurs de films, Rémi Ruyette, qui doit être également en salle. Vous pourrez accueillir le réalisateur de mon fils, merci d'accueillir avec moi, Hérard Riklis. Comme je vous le disais, il n'est pas venu seul, puisqu'il est venu accompagné de Laetitia Eido. Et enfin, et enfin, les celles qui ont sous-pris ces habitudes ici au Havé, nous font l'amitié de vivre, de présenter le film ce soir. Merci d'y faire le plus beau des accueillers, merci d'accueillir Yael Abbékazine. Antoine, est-ce que c'est vous qui commencez ? Bonsoir. Vous savez que ça fait la troisième fois que nous travaillons ensemble, Hérard et moi, la fiancée syrienne, les citronniers, et le film que vous allez voir ce soir. C'est un immense bonheur pour moi de cette coopération. Et comme vous voyez, la France est très présente dans ce film, puisque les grands techniciens français sont là. Les films israéliens se font toujours, en général, en coproduction, soit avec la France, soit avec d'autres pays, mais particulièrement avec la France. Il y a une vieille tradition de coproduction entre Israël et la France, et ça fonctionne très bien. Hervé, c'est le troisième film qu'il mixe avec Hérard. Donc c'est des vieilles coopérations, et ce sont des solides amitiés. Voilà. Nous, ce que j'aime chez Hérard, c'est qu'il aime les gens. Il les aime de toutes origines, sans aucune... avec beaucoup de compréhension. Et ça, ça transpire dans tous ces films. C'est un film qui, je crois, essaye de faire du bien dans une situation extrêmement compliquée. J'espère que vous aurez un peu de bien ce soir. Merci. Applaudissements 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 C'est tout que j'ai dit en français. Alors, j'ai promis à l'Éric, mais j'ai désolée. C'est quelque chose que je ne me souviens pas en français. Antoine, c'est un grand plaisir. Et je pense que tout ce qu'Antoine a dit, je peux dire à l'ériccente. C'est un plaisir de travailler avec des Français qui connaissent le monde, qui connaissent la compassion, qui connaissent l'amour, qui connaissent que les gens sont les gens, qui ne sont pas à faire de la speech. Je ne vais pas commencer à faire des gens, mais je ne vais pas commencer à faire des gens. Je ne vais pas aller. Je vais avoir beaucoup de amis ici, en l'audience. Je vais commencer à faire des gens ici. All ces gens sont mes bons amis et collaborateurs. C'est une première fois, la troisième fois, ça ne va pas. Et je ne vais pas aller à l'ériccente ici. Il y a beaucoup qui ont travaillé avec moi sur des films qui ne sont pas mentionnés ici. Et je n'ai pas Rush, Jersld, est un parallèle pour notre livre, c'est ce qui se passe. Genre quand on ? Ce sont des autres pays, c'est super. Et je veux vraiment vous remercier les audiences. Si vous voulez vous remercier, vous avez des mains. Vous êtes vraiment très important pour vous. Je vous remercie. J'espère que vous avez aimé le film, ce qui est très important. Nous avons eu un bon temps. Nous avons eu un sentiment que nous avons fait. Je peux même dire la parole importante. Mais ce n'est pas vraiment le point. Le point est que nous essayons de prendre un bon sentiment, un sentiment d'espoir. Et je pense que nous avons tous besoin maintenant. Il y a un peu d'espoir pour le futur. Et j'espère que nous voulons arriver à tous. Merci, merci. Je vous verrai plus tard. Merci. La naissance d'un film, c'est quelque chose de très délicat. Surtout ce film, sa naissance était vraiment pas facile. Il y avait la guerre en Israël. Et puis là, tout ce qui se passe maintenant en France, pour moi je pense, c'est jamais un hasard. Alors, il y a un bébé ici. Donnez-le de l'amour, c'est important. C'est la première fois qu'il est... On va essayer de l'accueillir avec de... How you say it? Avec de la chaleur. Alors, merci. Have a good time. Est-ce que Max, ça veut ajouter quelque chose, non? Ah oui. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous.